Bonjour, Simon Letellier pour Roulottes à S. Lévesque. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter la Imagine 2910 BH 2021 qui est fabriquée par Grand Design. Le modèle 2910 BH est un modèle familial. On va avoir des lits superposés à l'arrière. On va avoir également deux portes, une dans l'espace principal à l'arrière, une qui donne directement dans la chambre des maîtres. On a cuisine extérieure, extension de l'autre côté. On est toujours bien, c'est une question d'opinion, mais de ne pas avoir d'extension du côté du terrain, surtout avec des enfants. Premièrement, ça laisse plus de dégagement pour le terrain. C'est sûr que les enfants vont jouer dehors, ça bouge un peu plus. Puis également, ça évite qu'ils se cognent sur les coins des extensions, ce qui peut évidemment arriver pour ceux qui ont des enfants. Les coins d'extension et des enfants, ce n'est pas un bon mélange. Donc, on va pouvoir voir la configuration tantôt à l'intérieur. Auparavant, on va faire un tour à l'extérieur. On va regarder les équipements et la construction de la imagine. La construction pour les véhicules Grand Design, toujours un élément différenciateur. C'est ce qui a fait vraiment la réputation de Grand Design. Donc, c'est toujours important d'expliquer pourquoi Grand Design, la construction est supérieure au niveau de l'isolation également. Donc, pour ce qui est de la construction, on va avoir ici un cap en fil de verre moulé avec lumière d'aile intégrée. Pour ce qui est du mur avant, au bas ici, on va avoir une plaque anti-débris pour éviter que les pierres, etc. sur la route, aillent cogner directement le cap. Pour ce qui est de l'isolation, on va avoir une couche de laine minérale et une membrane radiante qui sont à l'arrière. Donc, deux couches d'isolant pour un total de R40 pour le facteur d'isolation. Puis, on va avoir ces deux couches-là vont monter dans le toit. Le toit, on a une structure en bois qui est ventilée. On la ventile pour éviter que l'humidité s'y accumule, puis puisse affecter la structure. Donc, avec la circulation d'air par les évents, on s'assure que la structure reste au sec. Puis, on a une membrane de TPO sans joint qui va couvrir toute la structure du toit. Pour ce qui est des murs, on va avoir des murs laminés. C'est-à-dire qu'on a une structure d'aluminium isolant de styromousse avec deux panneaux de louane et un fil de verre. Tout ça est collé ensemble à très grande pression pour avoir un panneau vraiment rigide. Les composantes vont vraiment former un seul bloc. Puis, ensuite, on a un revêtement gel-cold pour venir lustrer, puis donner un fini lisse au véhicule. Ensuite, pour ce qui est du châssis, on va avoir sur le châssis un plancher laminé également. Donc, on va avoir également structure d'aluminium isolant de styromousse. On va avoir évidemment un revêtement de vinyle et non pas de la fibre de verre sur le dessus. Donc, on a en partie une isolation du plancher qui est là. Puis, on va également avoir une membrane sous le châssis qui vient fermer le tout. Donc, on a la fournaise de 35 000 B2U qui va pousser de l'air dans cet espace-là entre le plancher et la membrane. La membrane protectrice, d'ailleurs, est doublée d'une membrane isolante. Donc, vraiment, on tempère la zone, puis on va venir ajouter à l'isolation du plancher. Une autre des particularités également du châssis, c'est qu'on va avoir un drop frame. Donc, on peut voir ici, on a une raille qui passe juste à partir du marchepied avant. Donc, ce que ça va permettre de faire, c'est d'avoir un plus grand dégagement en hauteur pour le coffre avant. Le coffre avant est vraiment très grand. On a la portière qui est isolée. Donc, on ne va pas perdre de chaleur non plus par là. Petit détail avant de regarder peut-être un peu plus le coffre et les équipements. Donc, on va avoir également, au niveau des extensions, les murs ici sont laminés également. C'est solide. Donc, on n'a vraiment pas de point fait dans la structure. Le toit également d'extension. Tout ça est vraiment très rigide. Puis, au niveau du plancher de l'extension, on va également avoir une membrane radiante, une membrane isolante qui est ajoutée au plancher pour s'assurer qu'on a une bonne isolation dans les extensions ici. Aussi, étant donné qu'évidemment, ce n'est pas couvert par le châssis lorsqu'on est à destination. Donc, c'est un point par lequel la chaleur pourrait s'échapper. Finalement, au niveau des joints, c'est vraiment très subtil. Il y a une petite différence. On n'a pas de butyl. Habituellement, on va avoir butyl, cache-vis, joint de silicone de chaque côté. Le butyl est un poté qui va travailler avec le temps à craquer. Puis, il va pousser sur le joint de silicone. Chez Grand Design, on utilise un ruban Mylar qui va rester plus en place. Puis, qui ne va pas craquer avec le temps et les écarts de température. Donc, vraiment supérieur pour ce qui est des joints des Grand Design. Donc, pour ce qui est de la construction, on a fait un bon tour. Donc, on va regarder un peu plus les équipements et les caractéristiques. Donc, à commencer par le coffre avant. Comme vous pouvez le voir, l'épaisseur de la porte, on est isolé. On a des poignées robustes avec attache magnétique également. Comme vous pouvez le voir, on a beaucoup de hauteur. Ça passe d'un bord à l'autre. On a le centre de raccord de l'autre côté qu'on va pouvoir voir. Ici, on a la douche extérieure qu'on peut connecter. On va voir, on a une sortie Quick Connect. Vraiment très pratique. On peut voir juste là, une petite boîte noire. On a une préparation solaire. Donc, on peut connecter le panneau solaire sur le toit de la Imagine. On a déjà le filage. Il suffit d'ajouter le panneau solaire qu'on veut, le contrôleur. Puis, on peut augmenter l'autonomie de nos batteries facilement. Puis, on a des lumières qu'on peut mettre en mode détection de mouvement. Toujours pratique. On ouvre le coffre. Puis, les lumières s'ouvrent pour nous permettre de fouiller dans nos affaires, même à la noirceur. Donc, on va traverser. Excusez-moi. Ici, on a deux bouteilles de propane de 20 livres avec le couvercle noir assorti au loup de la roulotte. Vérin au timon qui est électrique avec lumière également. Si on a fait attelage-désattelage à la noirceur. Donc, ici, on a centre de raccord. Donc, on va avoir prise. On va également avoir les entrées pour la télévision. Donc, comme on peut voir, on peut avoir une télévision à l'arrière. Une télévision dans l'espace principal qui est fournie avec le véhicule. On a l'entrée cadre. Puis, on a une télévision également pour la chambre à l'avant. Donc, vraiment, chaque télévision peut avoir ses propres entrées. On a ici interrupteur pour déconnecter la batterie sans la débrancher. Ça peut être pratique si on n'utilise pas le véhicule pendant un certain temps. Ensuite, on a ici interrupteur pour soit on va s'approvisionner de l'aqueduc ou remplir le réservoir. Donc, on met l'interrupteur dans la bonne fonction. Puis, on remplit l'eau par ici. Puis, on a douche extérieure qui est juste ici pour connecter le pommeau. Juste si on a un trou pour pouvoir faire passer boyau, filage, etc. Puis, on a une plaque en plastique si jamais il y a fluide d'eau ou quoi que ce soit. Finalement, petit ajout. On a la préparation pour ajouter le système de suivi de la pression des pneus Tire Link. Donc, si jamais vous voulez avoir ce petit élément de sécurité-là de plus sur la route, vous pouvez facilement ajouter le système. Vous avez juste à acheter l'appareil. Puis, le socle est déjà là. Le filage est déjà là. Puis, c'est compatible avec le système comme Pass Connect qu'on va pouvoir voir tantôt qui permet de contrôler la part des aspects du véhicule. Donc, ça va être compatible. Donc, ça va être disponible sur votre cellulaire. Il faut dire également qu'on a le filage pour la caméra de recul. Donc, sur la route, caméra de recul, suivi de pression des pneus. On est quand même bien équipé. On a les équipements de sécurité principaux. Donc, ici, on a une petite lumière pour pouvoir faire la connexion à l'endroisseur si jamais on a besoin. Donc, on peut voir. Ici, on a valve au noir, valve au grise. Puis, on a connexion pour les égouts. Donc, si jamais on s'installe au camping un peu plus tard, on peut quand même voir quelque chose. Puis, on a une autre valve pour les eaux grises qui sont là. Donc, on a ici connexion électrique 50 ampères avec corde détachable Furion. Donc, on a 50 ampères pour les plus grosses imagines. Donc, tous les modèles au-dessus de la 2600RB vont venir avec 50 ampères. Préparation pour un deuxième climatiseur à l'avant également. Donc, on n'a pas de problème pour faire fonctionner plusieurs appareils en même temps. Ensuite, on a échelle pour l'accès au toit. Puis, on va avoir, comme j'avais mentionné, le socle pour la préparation de la caméra de recul si jamais on veut en ajouter une. Puis, toujours pratique, lorsqu'on a des enfants, voyagent en famille, on a ici un grand compartiment de rangement facilement accessible à l'arrière pour pouvoir mettre des accessoires. On peut même rentrer des vélos d'enfants sans problème. On a même ici un socle en métal. Donc, si jamais il y a des trucs un peu sales, quoi que ce soit, ou justement des vélos, c'est en métal, ça pourrait abîmer le plancher. Donc, avec la plaque ici, on a plus de dégagement puis on s'assure qu'on abîme pas le plancher de la roulotte. Donc, très bien. Ensuite, ici, on peut également connecter le pommeau de la douche extérieure pour pouvoir s'en servir ici. C'est plus commode étant donné qu'on est proche du terrain puis on a une cuisine extérieure juste là. Donc, on va pouvoir l'utiliser, remplir chadron, rincé, vaisselle vraiment très facilement. Vraiment très pratique. Puis, on a un pare-chocs dans lequel on peut ranger le boyau d'égout qui est juste là si jamais vous voulez. Donc, ici, on a une cuisine extérieure. Donc, réfrigérateur résidentiel qui fonctionne au 120 volts, 1.6 pieds cubes. Toujours pratique. On a ici une tablette. On a prise de disponible. Puis ici, on a un grill capital qui est installé sur tiroir. Donc, vraiment facile d'accès. Très pratique. Puis, on a la douche extérieure. Donc, on n'a pas de lavabo, mais on a accès à l'eau vraiment très facilement. Puis, à la limite, ça peut être plus commode. Si jamais, on a rincé un gros chaudron ou quoi que ce soit. On n'a pas la petite cuve qui nous limite. On peut utiliser le pommeau pour autre chose également. Donc, vraiment, très bien. Ensuite, pour ce qui est du terrain, du côté du terrain, on a un grand trouvent qui fait pratiquement toute la longueur du véhicule. Bande de lumière aux ailes pour éclairer le patient en soirée. On a également deux haut-parleurs avec lumière d'aile bleutée également pour aller dans l'ambiance en fin de journée. Puis, on va avoir deux marches à pied. Donc, on a un marche-pied more right step above pour l'entrée principale. L'avantage, c'est que ça va venir s'appuyer au sol. Donc, c'est vraiment très stable. Ça ne valse pas lorsqu'on met le pied dessus. C'est très facile à ajuster. Donc, vraiment, très bien. Surtout pour les enfants. Ça va leur donner plus de stabilité lorsqu'ils montrent les escaliers. Puis, pour l'accès à la chambre en avant, on a un marche-pied plus standard en aluminium. Vraiment très léger, facile d'entretien. Donc, vraiment, très pratique. On peut connecter la télévision juste ici. On a une sortie. Puis, on a prise à portée de la main. Puis, on a chauffe-eau ici, 6 gallons qui fonctionne propane, électricité 120 volts. C'est un recouvrement rapide. Donc, on peut régénérer l'eau chaude vraiment très rapidement. Surtout en combinant les deux sources. Finalement, on a des pneus Westlake gonflés au nitrogène avec jantes en aluminium. Donc, vraiment, bel équipement routier. Donc, on peut procéder à l'intérieur. On a une penture à friction. Donc, on a quand même ici un attache au mur qui va éviter que la porte cogne directement. Mais la porte peut être laissée ouverte dans différents angles. Il n'y a pas de problème. Les pentures vont maintenir l'angle. Donc, ici, on a un aperçu de l'intérieur. Puis, on va avoir une chambre également à l'arrière. On peut la fermer. Donc, vraiment, elle est très bien. Donc, si on regarde directement à l'entrée. Premièrement, on a des lumières. Certaines lumières, justement, dans les entrées, certains points de circulation plus fréquents. On peut les mettre en mode détection de mouvements. Donc, toujours pratique. On ouvre la porte. L'avenir va s'allumer automatiquement. Un bel ajout. Ici, en rentrant directement, on a des crochets pour accrocher le manteau, veste. On a accès aux panneaux de contrôle. Donc, on peut monitorer batterie, réservoir d'eau, les lumières, la pompe à eau. Puis, le chauffe-eau directement d'ici. On peut contrôler, évidemment, l'auvent puis l'extension. Connecter Bluetooth. Donc, on peut tout avoir ça sur son cellulaire. Puis, comme je disais, on peut connecter le Tire Link qui est optionnel avec ce logiciel-là. Donc, on peut monitorer également la pression des tenues par là. Ensuite, on a du rangement direct ici à l'entrée. Toujours pratique. Aussi, important de mentionner, pas de souliers qui traînent un peu partout. On a un emplacement pour pouvoir glisser les souliers directement ici à l'entrée. Donc, pas marcher plein de boîtes, les laisser traîner. Un tapis qui traîne, on les glisse là. C'est discret. Ça rend très simple. Donc, ça regarde un peu l'air principal. On peut remarquer, on n'a pas de trappe de chauffage au plancher pour les véhicules, l'imagine. Tout ça est au bas du mobilier. C'est vraiment très discret. Le système Evenflow assure une répartition de la chaleur vraiment efficace. On a une fournaise de 35 000 BTU. Donc, vraiment, on ne manque pas de puissance. Pour ce qui est de la climatisation, on va avoir des trappes un peu partout au plafond. On essaie un climatiseur de 15 000 BTU. On peut ajouter également en option un deuxième climatiseur de 13 500 BTU dans la chambre si on veut une meilleure performance encore. Donc, c'est vraiment au choix. Comme vous pouvez le voir également, on a des hauts parleurs qui sont intégrés. Donc, on peut continuer justement. Juste à côté, on a un centre d'infodivertissement. De divertissement, en fait. Puis, on a du rangement. Donc, on va avoir le téléviseur. Juste là. On a déjà justement la préparation pour pouvoir faire avec l'entrée satellite, l'entrée câble. Donc, c'est déjà là. On a ici un compartiment de rangement avec radio Jensen. Donc, on va contrôler les hauts parleurs intérieurs, extérieurs, compatibilité Bluetooth, USB, etc. Donc, tout y est. Puis ensuite, on va avoir énormément de rangement ici dans le meuble. On va avoir également des tiroirs ici au bas. Et on a... Excusez-moi, c'est dans l'autre. Le convertisseur avec fusible disjoncteur qui est dissimulé ici. Donc, on a le panneau vraiment très discret. On a vraiment la belle finition. Vous avez probablement remarqué les panneaux d'armoire. On a des belles poignées inox juste là, discrètes. On a vraiment un style moderne et chic, épuré. Les armoires des Imagine, c'est du peuplier européen. C'est un des panneaux qui sont construits à partir de la fibre de cet arbre-là. Puis vraiment, on a des fibres croisées pour donner de la force au panneau. Donc, ça va être vraiment très solide. Un des avantages également, on n'a pas de joint. Donc, c'est vraiment juste un panneau. Donc, les joints, ce qui peut arriver des fois sur la route, avec le temps également, ça va travailler. Ils vont s'écarter un peu. Ils vont perdre de leur fermeté. Donc là, on n'a juste pas de joint. C'est un seul panneau. Donc, on s'assure que tout reste très beau. Donc, juste en face, on a du vent-lit. Si vous le désirez, vous pouvez le remplacer par un fauteuil inclinable, style fauteuil cinéma, en option. Donc, si jamais vous dites « J'ai déjà une chambre à l'arrière, j'ai pas besoin du du vent-lit en plus. » Je préfère être mieux assis encore. Il y a possibilité de le faire. Comme vous pouvez le voir, on a de grandes fenêtres un peu partout. Évidemment, on a des toiles sur toutes ces fenêtres-là. Vraiment très opaques, des toiles sur rouleau. Donc, si jamais vous voulez couper la luminosité, il y a des reflets dans la télévision, on veut un peu plus d'intimité, il n'y a pas de problème. Ça se fait vraiment très facilement. On a également des ports USB qui sont disponibles un peu partout pour recharger son appareil, celui de la tablette, etc. C'est toujours très pratique. Ensuite, on a le coin dînette. Donc, on a une belle table amovible. Vraiment très solide. Ça ne valse pas. Belle finition, pas de joint ici sur les côtés. On a une belle banquette en U. On a du rangement facilement accessible juste en dessous. D'ailleurs, j'ai parlé de l'isolation tantôt. On peut le voir ici. On a l'isolant qu'on peut voir en dessous du tapis. Donc, on peut voir. Il y a vraiment la membrane d'installer. C'est un petit fait que c'est subtil. On ne pense pas regarder en dessous du tapis, mais c'est toujours plaisant de pouvoir voir au niveau de la construction. Ensuite, on peut voir les banquettes. On a vraiment une belle profondeur pour l'assise. Les coussins, une belle qualité avec un tissu. On peut d'ailleurs les revirer pour avoir fini de tissu caroté de ce côté-là ou plus vraiment cuire en les laissant comme ça. C'est vraiment très bien. On va avoir un bel éclairage également avec deux lumières au DEL directement au-dessus. Tout l'éclairage, d'ailleurs, la imagine est au DEL. Finalement, on peut voir ici au fond, si jamais vous voulez des fois pas la banquette en U, ici au fond, la banquette n'est pas fixe. En fait, c'est un pouf de rangement qui est installé là qu'on peut retirer. Puis il y a du rangement en dessous également. Là, c'est difficile de voir un peu dans un raccoing. Vous pouvez tout simplement le retirer. On peut même l'utiliser comme pouf en avant du divan si vous le désirez. Puis à ce moment-là, on tombe seulement avec une table, deux banquettes. Donc si jamais vous voulez des fois changer un peu le coin du net, ça peut se faire facilement. Ensuite, on a la cuisine. Donc vraiment, très complète. Pour commencer, on a un réfrigérateur de 8 pieds cubes qui fonctionne propane électricie 120 volts. Comme vous pouvez voir, on a une belle finition au niveau des portes qui vient s'agencer avec le reste. On a un bloc congélateur en haut. Un bloc réfrigérateur en bas. Juste en dessous, on a un petit roule où on peut ranger et que ça soit bien classé. Évidemment, ça ici, c'est amovible donc on peut le retirer. Puis ici, également, si jamais vous avez un animal, on a déjà comme deux gamelles, une pour l'eau, une pour la nourriture. On peut mettre les jouets de votre animal là. Puis justement, on a juste à ouvrir le tiroir le temps qu'il mange. On le referme après, c'est discret. Si on n'en a pas de besoin, on retire le fond ici puis on s'en sert comme un tiroir tout simplement. Ensuite, on a cuisinière furion. Donc, on a le fourneau ici en bas. On va avoir trois brûleurs ici en haut. Couvercle en verre qui peut faire également un dosseret donc on évite que les éclaboussures aillent directement sur le mur au fond. On a une hot furion pour faire circuler l'air. Puis on a un micro-ondes high point pour les cuissons. On a un peu de rangement également au-dessus du micro-ondes sur la tablette. Juste en dessous ici, un grand tiroir pour poilons casserole. Comme vous pouvez le voir, on a un panneau ici dans le fond qui vient donner un peu plus de corps au fond justement. On a un peu plus de poids mais également, on a ici des petits bâtonnets qu'on peut changer d'emplacement puis on peut venir coincer les chatrons et éviter que tout ça bouge. Évidemment, les poilons casserole souvent c'est empulé un peu. un peu tout croche. En tout cas, chez nous, c'est comme ça. Mais si vous voulez bien l'organiser, tout coincer, ça se fait vraiment très facilement. Ici, on a du rangement. Ici, on a également un emplacement, une petite tablette pour pouvoir mettre des trucs peut-être poussus pour l'évier, etc. C'est plastifié donc si jamais c'est un peu humide et il n'y a pas de problème. Puis on a du revoir de rangement également. Ensuite, on a ici la surface de travail, un beau comptoir. On va avoir un grand levier en acier inoxydable. On va avoir le support pour faire sécher la vaisselle directement au-dessus. On a un robinet également en acier inoxydable avec la tête amovible. Puis on va avoir du rangement au-dessus. Et un coin. Donc vraiment, on ne manque pas de rangement. Une unité, un véhicule familial est vraiment très important au niveau du rangement. Évidemment, on va avoir plusieurs occupants donc vraiment d'aller chercher tout l'emplacement disponible. C'est vraiment une très bonne idée puis vraiment on a beaucoup de place dans la cuisine ici. Comme vous pouvez voir, on a mis un dosseret décoratif avec la même finition que le comptoir aussi. Vraiment très bien. Ça donne vraiment un beau look à la cuisine. On a une fenêtre de ce côté-là à aller chercher de l'anéosité naturelle. On a également un petit peu de visibilité sur ce qui se passe sur notre terrain. Si les enfants jouent de rond, on peut surveiller. puis la fenêtre s'ouvre, on peut crier par la fenêtre « Hey, arrêtez de faire ça! » Puis c'est correct. Puis ici, on a une rallonge pour le comptoir. Donc si jamais vous travaillez à la chaîne pour faire la vaisselle, on met la vaisselle sale là, on la lave puis on peut la déposer de l'autre côté. On a ces deux stations de vaisselle, sale et propre. Donc c'est parfait, on peut travailler de façon organisée. Donc vraiment pour la cuisine, très fonctionnelle. Ensuite, à l'arrière, on a la chambre pour les enfants ou adolescents. Vraiment, on a des grands lits de toute façon. Fait que un adolescent, ça va marcher quand même. Donc on a des lits superposés double, matelas Teddy Bear avec une bonne épaisseur puis un fini vraiment confortable au niveau du tissu. C'est comme poilu si on veut. On a des fenêtres pour aller chercher de l'aluminosité. On a également une trappe pour la ventilation juste tout dessus. On a également la climatisseur qui va pousser de l'air. On a des fenêtres et des, excusez-moi, des lumières aussi si on veut s'éclairer. Puis on va avoir du rangement ici. On a un garde-rôme. Puis on va avoir quatre tiroirs. Ici au bas, on peut voir, on a d'ailleurs une des sorties de la fournaise. Donc même quand la porte ici, la porte coulissante est fermée, on a quand même le climatiseur, la fournaise sont poussées là-ci. Donc ça va rester tempéré, vraiment très confortable. On a beaucoup de fenestration pour assurer que ça reste lumineux. Puis on peut installer une télévision ici. On a la sortie câble satellite, la prise qui est là puis on a l'emplacement pour mettre l'ancrage. Vraiment très bien. Puis l'effet, peut-être que vous n'avez pas remarqué, mais vraiment ce qui donne aussi un look haut de gamme puis qu'on va chercher de l'espace, c'est qu'on a un plafond arqué d'une hauteur de 81 pouces. Donc on ne se sent pas renfermé. Même sur le lit superposé, on a un bon espace. Puis pour ce qui est du reste du véhicule, on a jeté un coudé au plafond tantôt, mais vraiment l'effet à donner l'effet wow à la roulotte imagine. Donc on poursuit vers l'avant. On a ici une grande salle de bain qui fait toute la largeur du véhicule. Donc on a deux portes coulissantes. Donc on a un accès vraiment facile à la chambre des maîtres le soir. On fait simplement ouvrir la porte coulissante ici, on ferme celle-là puis c'est fait. Aussi ça donne encore plus d'intimité à la chambre en avant si jamais les enfants sont lefto. On a deux portes. Donc normalement, c'est sûr qu'ils vont peut-être venir à la salle de bain mais ça va couper un peu le son de ce qui se passe dans le reste de la roulotte puis ça donne vraiment énormément d'espace. Donc pour ce qui est ici, on a le grand évier. On fait grand comptoir avec l'évier. On va avoir une pharmacie avec porte-miroir juste au-dessus. On va avoir du rangement ici en dessous. Une petite tablette ici puis deux autres portières de rangement juste là. On va avoir une fenêtre évidemment avec la toile qui va aller chercher de l'héminosité. De ce côté-ci, on va avoir une toilette, cuve en porcelaine, chasse d'eau aux pieds. Donc vraiment, elle est très bien. On va avoir un compartiment pour ranger les serviettes. Ici, on a également un accroche-serviettes sur la porte directement. puis on a vraiment une très grande douche avec parois qui vont faire le tour. On a plus de lumière au-dessus, vraiment très large. Vous pouvez chercher toute l'héminosité qu'on peut. Puis on va avoir ici, une toile en plastique sur l'eau. Donc une fois roulée, c'est vraiment très discret, ça ne traîne pas, il n'y a pas d'amas de tissu ou de plastique au bas de la douche. Donc vraiment, au niveau de la gestion de l'espace puis de la propriété, c'est vraiment très bien comme concept. Puis on va avoir ici une trappe au plafond pour faire sortir l'humidité, faire circuler l'air si jamais on a le besoin. Ensuite, on a la chambre des maîtres. Donc on a un Lee Queen. On va avoir de ce côté-ci une porte pour un accès direct. Donc ça peut toujours être pratique en soirée, jamais les enfants sont déjà couchés, on a un accès. La salle de bain est juste ici, donc on peut passer tout simplement à l'avant. On peut également accéder à la salle de bain puis à la chambre même lorsqu'on est sur la route puis que l'extension est fermée. Donc si jamais on a quelqu'un qui a besoin d'aller à la salle de bain sur la route, on a un accès facile par ici. C'est vraiment très pratique. De l'autre côté, on va avoir une fenêtre. Juste au-dessus, on a l'ancrage pour la télévision. Encore une fois, sortie satellite câble avec la prise. Puis vraiment, au niveau de la finition, on peut voir ici, on a une tête de lit intégrée au mur qui est coussinée. On va avoir des lumières de lecture bleutée pour la soirée si on veut lire confortablement dans le lit. D'ailleurs, on peut voir ici, on a des petits compartiments de chaque côté qui sont pratiqués dans les panneaux. Donc on a prise USB et prise standard directement là. Donc si jamais on lit le soir sur sa tablette, on peut la recharger en même temps puis on peut la déposer là quand on est terminé. On a également le même compartiment de ce côté-ci. Donc c'est vraiment très pratique. Pour ce qui est du reste, on a beaucoup de rangements. On a du rangement ici au-dessus, une bonne profondeur pour la tablette. Même chose pour le garde-robe, on a une pôle ici en haut, bon dégagement, très profond. Puis on va avoir deux tiroirs ici. Donc évidemment, de l'autre côté, on a exactement la même configuration inversée. Puis en plus, on va avoir ici facilement accessible avec des tubes à pression du rangement vraiment très bien fini. On a tout le fond du lit. On a même un tiroir sur rail qu'on peut changer de bord. Donc si jamais on a besoin d'accéder à ce qui est à droite ou à gauche, on fait tout simplement coulisser le tiroir pour avoir un accès facile. Donc vraiment très bien pour ce qui est du rangement. Donc c'est ce qui fait le tour pour la Imagine 2910 BH. Vraiment un modèle fonctionnel, familial, très complet, très spacieux ici. On va avoir le coin du net, le coin salon, une chambre fermée à l'arrière. Donc vraiment très bien. Si jamais vous êtes intéressé par la Imagine 2910 BH, vous pouvez vous rendre sur notre site web www.roulotte.ca si vous voulez obtenir plus d'informations sur ce modèle-là. Vous pouvez également clavarder avec nos représentants qui sont disponibles régulièrement pour pouvoir répondre à vos questions. Sinon, si vous voulez vous présenter dans une de nos secrétaires, nous sommes dépositeurs des roulottes Grand Design, vous pouvez vous présenter dans nos secrétaires de l'Ange-Gardien près de Gatineau, de Laval, de Château-Gay, de Sainte-Hélène, de Trois-Rivières et de Saguenay. Donc simplement vous présenter, un représentant ça va faire plaisir de vous servir et de vous faire visiter nos modèles disponibles. Merci!